Le roi Charles III et la reine consort Le couple a choisi Paris, puis Bordeaux pour sa première sortie officielle à l'étranger. Ils vont alors avoir droit à une cérémonie sous l'arc de triomphe. Un repas à Versailles va également être organisé, lors duquel, Emmanuel et Brigitte Macron seront présents. Mais avant de manger avec le couple présidentiel, Camilla Parker-Bowse va pouvoir participer à un vernissage de l'exposition consacrée à Manet et Degas au musée d'Orsay. Un petit privilège qu'elle s'octroie en Katimini. Le 28 mars, le couple va s'envoler pour Bordeaux afin de visiter un magnifique domaine viticole. Un déjeuner va également être organisé avec le maire de la ville. Le roi Charles III et Camilla Parker-Bowse feront leur retour à Paris pour s'envoler en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que le couple se rend en France. En effet, Charles III est un passionné de peinture. Quand il est à Paris, il arrive également qu'il privatise certains musées, comme le Louvre révèle l'historien Kevin Guillaume. Lors d'une visite privée en solo, Camilla avait également privatisé le Louvre et s'était fait prendre en photo devant la Joconde, affirme le spécialiste de la famille royale anglaise. Charles III et Camilla Parker-Bowse vont voyager avec 40 domestiques pour son voyage en France, le couple royal devrait d'ailleurs se déplacer avec pas moins de 40 domestiques. Une habitude que sa mère, la reine Elisabeth II n'avait pas. Charles III a un style de vie très britannique, très aristocratique, alors que la souveraine était plus simple, plus bourgeoise. De son vivant, la monarque s'agacait que son fils n'arrive avec plus de domestiques qu'elle quand ils allaient à Balmoral ou Sandringham, a expliqué l'historien Kevin Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501